bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler event de printemps on va parler nouvelle civilisation et nouveaux commandants on va aussi parler kvk mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'en rater aucune et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur tous les jeux auxquels vous jouez et bien plus encore ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur ce discord les amis on se retrouve donc sur mon compte le plus puissant mon compte énormissime à 4287 de puissance pas 4287 millions pas 4 milliards 4287 sur le serveur 1002 alors quelque chose que je ne m'explique pas pourquoi le serveur 1002 a les events en avance le 1001 ne les a pas le 1002 a très souvent quelques jours de décalage rappelez-vous il a déjà eu d'autres events qu'on n'a jamais vu par exemple la taverne légendaire est déjà passé si je ne dis pas de bêtises sur ce serveur mais en tout cas ce serveur là il a les events avant je m'attendais à ce que le serveur 1001 les ait aussi mais non j'ai été vérifié dessus j'ai un compte sur chacun des deux des comptes énormes comme vous le voyez mais il n'y a pas les events donc on regarde tout de suite les events du printemps ce qui est bien c'est qu'on a le calendrier en avance et en plus maintenant quand on clique sur la roue de la chance on a le listing des tripes commandants on va y revenir sur la nouvelle roue de la chance également mais je repasserai sur mon autre compte pour ça donc on commence par les events du printemps et on voit le retour d'oeil vif et ma habile mais avant cela regardez pluie printanière alors c'est le client en français évidemment vous aurez tous les noms en FR la pluie annonce le printemps et la pluie printanière donc on le voit on peut échanger des petites gouttes d'eau je veux dire maintenant c'est des nectar de printemps contre des petits coffres par exemple des chouettes blancs bleus donc là c'est un peu tout naze on a le nouveau skin de vie du printemps il est très sympa en design il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière en revanche santé de la cavalerie plus 5 santé de l'infanterie moins 5 évidemment je ne toucherai pas à ce skin là parce que moi je suis à fond sur l'infanterie donc je ne veux pas de ça on a bien évidemment l'arche de fleurs l'item décoratif qu'on peut placer dans la ville le retour des sculptures en or alors là c'est de la boulette bien évidemment mais le gros problème vous le savez pour acheter les sculptures en or il va nous falloir des bouquets et les bouquets on les obtient de façon très limitée si je ne dis pas de bêtises on doit pouvoir en obtenir une cinquantaine peut-être maximum une centaine avec les events sans en payer mais après il va falloir passer par la case achat de pack alors si je ne dis pas de bêtises le pack n'est pas encore là si non c'est le retour du roi tac tac le pack du printemps non 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 je vous dis n'importe quoi il est où le pack il doit être là il y en a tellement comme c'est un compte où évidemment je n'ai rien acheté non il n'y a pas encore le pack du printemps dès qu'il y aura le pack du printemps vous pourrez l'acheter et donc obtenir plus facilement des bouquets malheureusement il faut passer par la case achat pour acheter les 30 sculptures en or évidemment impossible à faire à ma connaissance sans acheter ce fameux pack d'ailleurs si vous devez acheter ce pack attendez qu'il y ait le cumul avec le pack de l'événement qui vous donne des sculptures et des récompenses pour tout achat de 2500 gemmes par jour je vous le rappelle les amis à chaque fois qu'on a un event de ce genre là un event de ce genre là on a un pack événementiel qui sort avec et on a un pack incitatif pour acheter justement des bundles qui vous donnera des récompenses supplémentaires pendant 5 jours si vous dépensez 2500 gemmes pendant ces 5 jours alors si je ne dis pas de bêtises ça doit revenir environ à 75 euros de dépense pour nous européens donc attendez le cumul de ces deux packs si vous devez en acheter sachant qu'après vous avez d'autres rewards bien sympas comme le coffre de choix de plan des matériaux donc là ils ont rajouté des trucs très très sympa au niveau des rewards pour le craft c'est vraiment sympa mais ce qui est dommage encore une fois c'est les bouquets et c'est forcément la case achat la case carte bleue pour les obtenir mais bon ça a toujours été comme ça là ce n'est pas une surprise c'est pas il y a un patch vislard comme on l'a vu sur le KVK dans la vidéo d'hier d'ailleurs beaucoup de réactions sur la vidéo d'hier n'hésitez pas à continuer d'en mettre pour cette histoire de 7 fils 7 commandants x 2 donc 14 commandants maintenant sur le terrain ça va être le bordel bref continuons sur les events on voit donc le retour de œil vif et main habile alors on a deux puzzles en même temps on a assemblement de parchemin non ce n'est pas un puzzle c'est un parchemin c'est la même chose et œil vif et main habile où là pour le coup c'est vraiment du puzzle et le retour avec surtout le retour des 200 gemmes on peut aussi bien évidemment gagner 15 bouquets donc 15 bouquets x 3 si je ne dis pas de bêtises voilà donc on va pouvoir gagner 45 bouquets plus 15 à la fin donc 60 bouquets déjà qu'on peut avoir par là ce qui va nous permettre d'acheter 2, quelque chose sculpture en or dans le store puisque je vous préconise bien évidemment de prendre en priorité les sculptures en or les têtes en or et si on regarde on va récupérer donc aussi nos 200 gemmes x 3 donc les gemmes c'est de la balle les gemmes c'est la vie donc évidemment il faut faire le puzzle franchement faire moins de 2 minutes c'est pas très compliqué si vous n'y arrivez pas retournez voir ma playlist masterclass sur le puzzle c'est ultra simple je vous ai vraiment détaillé une méthode qui fonctionne et avec cette méthode vous ne me feriez peut-être pas des scores de ouf mais vous ferez toujours moins de 2 minutes quoi qu'il arrive sur mon serveur en tout cas gros niveau là-dessus il va vraiment falloir s'arracher pour être sur le podium et après toujours la possibilité d'obtenir bien évidemment 1000 de récompenses par puzzle si vous arrivez à avoir la première place après comme vous le savez je vous l'ai déjà dit le top 20 même le top 50 est possible même le top 100 et vous pouvez toujours gratter 100 gemmes de plus x 3 ça fait 300 gemmes ça fait quand même au total sans trop forcer un petit total de 900 gemmes franchement 900 gemmes offerts gratuits on les prend bien évidemment pour le reste rien d'autre pour cet event saisonnier peut-être des pops plus tard en tout cas c'est déjà pas mal entre ça le kvk et les events liés au crossover ninja gaedon c'est vraiment très bien allez on retourne pour la suite sur mon compte principal on se retrouve donc sur mon vrai compte et la première question qu'on m'a posée ce matin sur discord elle était là avant même que je me connecte elle arrivait dans la nuit à savoir quels sont nos ennemis du kvk et bien écoutez le matchmaking étant fini on clique dessus ce que j'ai fait pour aller voir on est inscrit en héroïque en thème hymne héroïque et on regarde on ne sait pas encore c'est total des royaumes 85 adversaires trouvés bon d'un autre côté on a eu un doute qui ne nous trouve pas d'adversaires donc on va savoir très prochainement en revanche je me demande bien ce qu'ont choisi certains royaumes on a la liste de ce qu'ont choisi la plupart des royaumes mais certains on restait en interrogation on a le store qui est déjà là le store n'a pas bougé c'est le même c'est le même tarif pour tout pas de surprise par rapport à ça j'ai encore mes 5700 pièces de saison c'est super elles ne vont pas me servir à grand chose là pour le moment tant que le kvk n'a pas commencé et que je puisse en avoir davantage donc on ne sait pas encore quel est notre adversaire on le saura dans combien de temps d'ailleurs on le saura dans 18h la saison commence dans 18h13 donc normalement dès demain le pré-kvk devrait commencer sauf erreur donc dès demain on sera sur le premier jour des maradeurs on verra ça bien évidemment et vous verrez ça avec moi dans la vidéo de demain pour l'instant on n'a qu'à attendre on parle d'attente et de kvk les amis je voulais vous montrer un screen de malade de la ligue Osiris un match qui a eu lieu et le score d'un joueur je me suis demandé si ce n'était pas de cheaté je n'ai jamais vu un score comme celui-là regardez un score à 1 million 380 000 des RS 66 joueur le plus précieux c'est clairement un score de ouf je ne sais pas si vous avez déjà vu un score comme ça si vous en avez déjà vu n'hésitez pas à me le partager sur le discord envoyez-le moi aucun problème en tout cas moi c'est la première fois que je vois un tel score donc franchement j'ai été très surpris passons à présent à cette info de ouf cette bombe qui est tombée là comme ça par hasard sans qu'on s'y attend cette bombe de l'information des nouvelles civilisations et des nouveaux commandants épiques hier je vous montrais un screen qui venait du live de Last Swagger un streamer anglophone qui nous montrait pendant lequel Baba est intervenu et on voyait qu'il disait que c'était de la balle pour les free players ils allaient pouvoir farmer avec cette file donc c'était clairement n'importe quoi et bien il y a eu d'autres infos qui sont tombées pendant ce live donnée par Baba et apparemment regardez Baba aurait donné qu'on allait avoir 4 nouveaux commandants épiques dont un qui allait venir de chez les vikings 5 nouvelles civilisations allaient être released allaient sortir prochainement les perses les grecs l'afrique l'égypte qu'on attend depuis très longtemps et logiquement les vikings je dis logiquement parce que quand on a un duo commandant légendaire commandant épique le commandant épique est le commandant qui est donné lorsque on a la civilisation lorsqu'on choisit la civilisation au départ et les perses et les grecs sont prêts depuis un certain temps mais elle a été repoussée leur sortie à juin 2000 enfin elles sont prêts depuis pardon has been ready ah ils étaient prêts depuis l'été 2020 mais leur sortie était repoussée j'allais vous faire une traduction hasardeuse donc on devrait les avoir prochainement quand je ne sais pas cette information n'a pas fuité mais au final est-ce que cette information va changer quelque chose à l'équilibre du jeu non franchement c'est super d'avoir du nouveau contenu bien évidemment mais malheureusement le contenu du jeu l'équilibre du jeu pardon ne va pas être altéré contrairement à tout ce qu'ils ont fait pour la partie du KVK des cristaux des 7ème marche des nouveaux ajouts en termes de craft etc le coût des RSR donc malheureusement ça rajoute juste du contenu mais ça n'améliore pas les conditions de jeu et ça ne diminue pas l'écart qui a été creusé de manière très importante depuis le début de l'année entre les très grosses baleines et le reste des joueurs la très grande majorité si ce n'est la quasi intégralité des joueurs de rock et c'est dommage mais on doit quand même se réjouir de ce nouveau contenu même si encore une fois ça ne changera pas grand chose à part apporter des nouveaux skins et des nouveaux skills espérons qu'on ait des commandants qui restent accessibles et surtout que les commandants épiques soient des bons commandants avec un bon niveau ce qui permettrait quand même de compléter ces 7 fils si à terme on a 7 fils en permanence passons à présent les amis à cette nouvelle roue de la chance vous le voyez à présent on a une roue de la chance avec les 3 commandants comme vous le savez on en aura peut-être plus à l'avenir mais ce qui m'étonne regardez ce que je vous disais on avait le retour du support VIP qui nous disait et ça je vous en ai déjà parlé du design on avait le retour du support VIP qui nous disait on allait avoir de 3 à 5 commandants on a 4 et 5 aussi mais regardez si on regarde là je vous montre avec le curseur l'emplacement des 3 commandants moi ce qui m'étonne c'est que la place il y a la place pour 3 alors vous allez me dire oui mais ils peuvent descendre la fenêtre etc etc pourquoi si c'était prévu d'en avoir plus à un moment ce n'est pas plus bas directement ils auraient pu directement le mettre plus bas directement le mettre plus haut le mettre tout haut on dirait que vraiment là c'est limité à 3 je ne vois pas comment on peut en rajouter plus à moins de faire une petite scrollbar mais sans bouger rien au design pourquoi les mecs se seraient embêtés à faire un design pour 3 sachant qu'ils allaient pouvoir augmenter d'ailleurs on va passer l'animation sachant qu'ils allaient pouvoir augmenter par la suite le nombre de commandants là pour moi je reste avec mon vrai doute sur le fait qu'à l'avenir on puisse avoir plus de commandants dans cette route sur un avenir proche et ce qui est surprenant c'est qu'on n'a pas de nouveaux commandants qui sont annoncés pour le moment ce qui monte ça commence à traîner les deux derniers ce qui tendrait à dire qu'on devrait donc avoir ça dans un prochain patch c'est ce qui rend crédible l'arrivée des nouvelles civilisations pour un patch au mois d'avril alors dans ces trois commandants là si vous vous avez ces trois là entre Takeda entre Guillaume 1er et entre Gendis Khan GK qui je vous conseille alors franchement moi je vous conseillerais de faire alors ça dépend de votre niveau bien évidemment et il faudrait que vous soyez sur un serveur ancien mais pour le coup je vous conseille Guillaume 1er car si vous êtes à vous demander à monter Takeda pardon c'est que sans votre serveur quelqu'un a déjà des duos et que vous n'êtes pas rally leader donc Takeda ne va pas vous servir à grand chose si vous en êtes à devoir monter GK c'est que vous ne pourrez jamais avoir ou très probablement peu de chances d'avoir un commandant expertisé rapidement légendaire donc je vous conseille de monter Guillaume 1er ça me paraît le plus viable donc soit Guillaume 1er soit Gendis Khan si jamais vous êtes vraiment un low spender ou un free player sinon si vous êtes un middle spender bien évidemment Guillaume 1er reste le bon choix c'est un très bon commandant d'open field donc même même Gendis Khan de toute façon les deux sont des très bons commandants en open field vous ne serez pas déçu mais je donne toujours la préférence au plus récent surtout que Guillaume 1er est un excellent commandant avec des très bons skills ce qui est aussi à noter et qui est vraiment performant et intéressant dans cette nouvelle roue de la chance c'est que je peux changer avec qui je fais mon tour par exemple regardez je vais confirmer et je vais prendre Guillaume 1er on voit il y a toujours pareil 8, 1 etc et si donc là sans avoir lancé je peux déjà changer ça change et bien évidemment ça ne me crame pas de tour ils n'ont pas abusé là dessus donc je mets Guillaume 1er je fais un tour avec Guillaume 1er j'ai viré animation donc j'ai tout de suite une tête d'ailleurs on va la laisser pour le second tour mais si pour le tour d'après mon tour à 50% je veux Genjit Scan et bien regardez je lance et je fais un tour avec Genjit Scan il n'y a pas de soucis donc ça c'est quand même voilà j'ai du bois ça m'apprendra donc ça et je retourne bien évidemment sur Guillaume 1er donc là c'est vraiment très performant ce système d'avoir permis de pouvoir switcher évidemment ça switch aussi au niveau des coffres ils ne sont pas complètement débiles donc ça switch au niveau des coffres donc c'est super agréable c'est super bien fait et ça vous permet de monter en haut de la chance plusieurs commandants si par exemple il vous manque quelques sculptures pour maxer l'un de ces commandants là vous pouvez les avoir et après il vous suffit de changer de commandant tout simplement je ne pense pas et même c'est sûr malheureusement cette astuce là cette manip n'est pas possible pour le MGE puisque les rewards du MGE c'est un stack complet de gouverneurs vous prenez un coffre avec le gouverneur que vous avez choisi et les X nombre de têtes vous ne pouvez pas avoir par exemple un petit peu de tête d'Attila un petit peu de tête de Chandra et un petit peu de tête de Saladin ça aurait été top de pouvoir faire ça c'est à dire qu'il nous donne un coffre et on peut choisir à l'ouverture au choix n'importe laquelle des trois sculptures là ça aurait été vraiment de la balle puisque si on en avait eu 10 coffres on aurait ouvert 5-5 et on choisissait à chaque fois peut-être une amélioration qu'on aura dans le futur ça serait souhaitable ça permettra encore une fois de finir des commandants et ne pas user des sculptures à tort dans des commandants qu'on n'aurait plus l'utilité c'est tout pour cette nouvelle roue de la chance pour finir les amis on va finir sur une demande un nouvel ajout qui a été fait une demande du jeu si vous allez dans les paramètres alors là vous ne les avez pas si vous allez sur les réglages et que vous êtes sur iPad moi je suis sur iPad je ne l'ai pas encore mais sur mon iPhone je l'ai regardez ce screen vous avez un nouvel icône qui vous demande l'accès donc il y a une petite pastille rouge qui vous demande d'accéder à ce qu'ils appellent l'IDFA pour vous fournir donc Lilith veut accéder à plus de données des données de géolocalisation notamment pour vous proposer pour nous proposer un meilleur contenu vraiment ils sont ultra sympas l'accès à IDFA nous permettra de vous fournir un contenu meilleur plus sûr et plus personnalisé nous n'utiliserons à aucune autre fin sans autorisation express vous pouvez désactiver l'accès à tout moment dans réglage confidentialité donc ils veulent avoir accès à tout à savoir où vous êtes à vos données vous envoyer des notifs évidemment à Siri d'ailleurs pourquoi accéder à Siri et à la recherche je suis intrigué par ça si j'ai des infos je vous les partagerai bien évidemment je vous conseille de ne pas donner cet accès à l'application mais c'est viable pour ceux c'est valable pour Rise of Kingdom mais pour tous les autres jeux toutes les applis où vous estimez qu'ils n'ont pas besoin quelle est l'utilité pour Lilith d'avoir accès à toutes ces données si ce n'est pas pour l'exploiter à des fins marketing et ou commerciales donc n'activez pas cette option gardez-la désactivée et n'autorisez pas le tracking d'ailleurs les conseils de manière générale de Apple puisque je suis sur un iDevice comme vous le savez iPhone iPad les conseils d'Apple pour ce genre de logiciel c'est de refuser le tracking par défaut à chaque fois donc bien évidemment moi aussi je vous conseille de ne pas accepter cette nouvelle option malgré le fait qu'on a la petite pastille rouge qui nous incite avec un texte très rassurant voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude les amis comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz